Comment transformer un composant in situ en famille Revit ? Bonjour, je suis Pascal Kameletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur comment transformer une famille in situ en composant in situ que vous auriez créé en famille Revit pour pouvoir le dupliquer très rapidement. Vous pouvez voir à ma gauche comment je suis passé d'une famille in situ à une famille Revit, donc un composant in situ en famille Revit, de manière à pouvoir réaliser ça rapidement. Vous êtes nombreux et nombreuses à travailler sur des bâtiments existants et à voir des choses répétitives sur des mots de nature et autres. Donc, vous m'avez posé des questions et je vous propose ce tutoriel aujourd'hui. Je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre mail et votre prénom pour pouvoir recevoir des emails de ma part tous les jours sur Revit pour pouvoir ainsi avoir des informations et pour pouvoir être tenu au courant de tout ce que je fais pour pouvoir progresser. Et pour ceux et celles qui veulent aller encore plus vite, encore plus haut, vous avez la box, évidemment, vous vous abonnez à la box, vous avez des fichiers, mon gabarit d'agence, des familles Revit, plein de choses. Vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, vous rentrez votre mail, votre prénom, ça vous permet donc de pouvoir recevoir toutes ces informations et passer au niveau supérieur. Allez, c'est parti pour le tutoriel. Alors, comme je vous ai dit, il y a plusieurs personnes qui travaillent sur de la rénovation, sur des bâtiments moins historiques et autres. Et dans ce type de bâtiment, nous n'avons pas la possibilité de faire quelque chose qui soit trop trop répétitif dans le sens, parce qu'on a quand même des formes qui sont un peu particulières, des mots des natures, des menuiseries, des éléments un peu particuliers. Et là, je vais vous donner l'exemple de la modérature qu'on aurait pu faire en in situ pour gagner du temps, plutôt que d'en faire une famille à la base, etc. Donc là, on veut faire rapide pour gagner du temps. C'est quelque chose que j'aime bien faire, si vous commencez un peu à me connaître, j'aime faire les choses rapides et efficaces. Donc pour pouvoir faire une modérature de ce type, il suffit de faire une extrusion. Donc comment on fait ça ? Tout simplement, je vais commencer par le haut. Alors, il vous suffit d'aller dans Créer, ici Composants, Créer in situ. Et donc Créer in situ, je vais aller dans Murs, et là je vais l'appeler Modérature Etage. Allez, comme ça au moins, il n'y a pas de risque d'erreur. Du coup, on va définir le plan de référence, on va choisir le plan de référence de travail et on va prendre la façade, évidemment, parce qu'on va faire une modérature qui va extruder. On peut se mettre directement sur une élévation comme ça. Et il vous suffit donc de créer une extrusion. Attendez qu'on a changé de plan de référence, on est sur le plan de référence vertical et on peut faire ce que l'on veut. Alors, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que là, du coup, je vais venir ici. Allez, on va faire comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Je le fais un peu vite fait, histoire que vous compreniez la logique et puis après, je vous laisserai éventuellement jouer sur les choses. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre celui-ci, je vais le dupliquer et je vais le mettre au-dessus. Et puis, il a légèrement décalé. Ce n'est pas très grave, mais je joue avec les touches de flèche verticale, etc. Là, ce que je peux faire, c'est prendre ça et je vais faire donc une copie multiple. Hop, enfin, cesser au clavier. Voilà, je prends ça ici. Et là, je clique, je clique, etc., etc. On va faire ceci, voilà. Imaginons que celle-ci soit plus courte. On va venir l'aligner. Bon, je sais qu'architecturellement, ce n'est pas très beau, ce n'est pas très ça, mais bon, ce n'est pas le souci de la chose. Du coup, là, je vais faire une symétrie, de manière à avoir quelque chose qui soit de part et d'autre. Et maintenant, si j'avais besoin de créer quelque chose qui soit un peu original, allez, on va partir du centre. On va faire une pièce comme ça. Et après, je vais faire un réseau. Allez, on va faire quelque chose qui sera de cet ordre-là. On va être basique. C'est vraiment là, en live, en extra live. On va se faire comme ça. Bon, je pourrais faire un réseau automatiquement. Et là, j'essaie de vous montrer différentes solutions, différentes techniques. Si j'avais voulu le faire exprès, je n'aurais pas pu. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, du coup, on va l'incliner. Et là, je vais venir ici. Et là, ce que je vais faire, je n'en sais rien. On va faire une pierre. Voilà, on va remonter une pierre. Je sais, alors, pour les puristes, ne me hurlez pas dessus. Il n'y a pas de souci. C'est juste pour la démo. Je fais quelque chose qui vraiment... Comme on le fait habituellement quand on est charrette, on veut quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et voilà, ce n'est pas très beau. Je sais. Pas de souci. J'assume. Alors, du coup, là, je vais faire une symétrie aussi. Voilà. Et je reprends ça aussi. On va peut-être supprimer ce trait-là pour ne pas que ça bug. On est bien écarté. Voilà. Tac, tac. Voilà. Il y a peut-être un petit décalage. Allez. Donc là, une fois qu'on a créé ça, on va faire une extrusion de 3 cm. On va voir ce que ça va donner. Je valide. Alors, apparemment, il y a des lignes qui se croisent. Donc, ça pose un souci. Il doit y avoir un chevauchement quelque part que je n'ai pas. Oui, d'accord. Je pense que ça doit être de cet ordre-là. Vous voyez, il faut vraiment être précis dans ce que vous faites, parce que quand on fait les choses un peu trop rapidement, forcément, les extrusions très vite est assez tatillon là-dessus. logiquement, là, maintenant, ça devrait être bon. Si je valide, voilà, très bien. Donc là, si je retourne sur ma vue latérale, j'ai bien mon extrusion. Bon. Maintenant, si j'avais besoin de créer de cette extrusion-là, en faire une famille, pour pouvoir le répliquer sur les différentes vues, il me suffirait simplement de créer un groupe. Donc, vous allez ici, donc, créer groupe, raccourci GP. Vous faites un groupe, et on va l'appeler modénature 02. OK. Ce groupe-là, on voit ici qu'on a un point de base. On peut donc le positionner de manière à avoir l'endroit sur lequel on voudra que l'élément se positionne lorsqu'on aura la famille à la suite. Alors, sachez que ce sera une projection que vous aurez sur le niveau sur lequel vous allez poser, mais au moins, c'est fait. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez groupé comme ça, vous allez sélectionner votre modénature. Donc, vous êtes toujours dans l'édition de la modénature. Et on peut faire, sélectionner ou pas, on vous dira. Et on peut faire enregistrer sous bibliothèque. Et là, les groupes, vous allez cliquer dessus. Et là, on va appeler l'élément. Donc là, je vais aller dans mes tutos, histoire de le mettre au bon endroit. Et là, je vais l'appeler modénature 02. Et il m'a créé une famille. Là, je finis ma validation. Je pourrais éventuellement la supprimer, si c'est tenté que je veuille la supprimer. Et maintenant, il me suffit d'aller chercher mon fichier. Je vais l'ouvrir. Donc, vous voyez, c'est une famille. Je la charge dans le projet. Donc, on va le créer ici. Et donc là, maintenant... Alors là, forcément, on ne le voit pas à ce niveau-là. Mais si je viens et que je le positionne, tac, on voit qu'il a positionné. Voilà. Et là, du coup, je peux me mettre ici. Ici, on voit bien que c'est une famille de murs. Et là, du coup, je peux le dupliquer autant que je veux pour pouvoir le positionner comme je veux. Voilà. C'est très simple, très rapide, très efficace, encore une fois, pour pouvoir modéliser, travailler vos familles très rapidement, depuis quelque chose que vous avez fait rapidement dans votre projet initial. Vous n'hésitez pas à liker, vous partager, vous lisez les vidéos, vous vous abonner à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne pas oublier d'être averti des nouvelles vidéos. Vous cliquez sous la vidéo pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits par e-mail tous les jours. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada